Pour commencer cette vidéo, une petite expérience introductive. On a versé dans un bécher 25 grammes d'eau et 45 grammes d'huile. Les deux liquides ne se mélangent pas. On dit qu'ils forment deux phases. C'est ce que vous avez aussi appelé au collège un mélange hétérogène. On dit que ces deux liquides sont non miscibles, du latin mischiere qui veut dire mélanger. Si on généralise, on peut dire que lorsqu'on réunit deux liquides non miscibles, celui qui se place dans la phase supérieure est celui qui est le moins... En effet, si c'était le liquide le moins lourd qui se plaçait dans la phase supérieure, on verrait les 25 grammes d'eau surnager sur le 45 grammes d'huile. Ce n'est donc pas une question de masse ici, mais de masse volumique, que l'on va noter en utilisant la lettre grecque ρ. La masse volumique ρ d'une espèce chimique, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse d'ailleurs, est le quotient de la masse m d'un échantillon de cette espèce chimique par son volume v. L'unité légale de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube. Ce qui impose que m soit exprimé en kilogramme et v en mètre cube. Par exemple, un volume d'un mètre cube d'air a une masse d'environ 1,3 kilogramme. Sa masse volumique est donc d'un 1,3 kilogramme par mètre cube. Cependant, il est courant d'utiliser d'autres unités, ce qui impose de savoir convertir correctement. ρ peut par exemple s'exprimer en grammes par litre, ce qui, dans le cas précis, est équivalent au kilogramme par mètre cube. En effet, 1 kilogramme égale 1000 grammes et 1 mètre cube égale 1000 litres. Donc, 1 kilogramme par mètre cube égale 1000 grammes sur 1000 litres, c'est-à-dire 1 g par litre. A vous de savoir jongler avec toutes les combinaisons possibles d'unités. On parle également de densité d'une espèce chimique, qui est un concept assez proche de la masse volumique. En effet, pour les solides et les liquides, la densité d'une espèce chimique est le quotient de la masse volumique de cette espèce par la masse volumique de l'eau. Pour utiliser correctement cette formule, il est capital d'exprimer les deux masses volumiques dans la même unité. A noter que la densité n'a pas d'unité. Tu connais déjà sûrement par cœur la masse volumique de l'eau sans le savoir. C'est le fameux 1 litre égale 1 kg, que je n'aime pas trop d'ailleurs. Je lui préfère 1 litre d'eau pèse 1 kilogramme. A partir d'aujourd'hui, tu peux donc dire que la masse volumique de l'eau est d'un kilogramme par litre. Je reviens vers la notion de miscibilité abordée en début de vidéo. Pour savoir si des liquides sont miscibles ou non, on doit se pencher sur la polarité des molécules constituant ces liquides. Je n'entre pas dans le détail de ce qu'est la polarité, car c'est un concept que l'on aborde en première dans la spécialité physique chimique. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que deux liquides qui ont des polarités semblables sont miscibles, alors que deux liquides qui ont des polarités différentes sont non miscibles. Merci. 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 Merci.